D'où provient ces énergies, les enfants? On distingue deux types de sources d'énergie. Énergies non renouvelables, ce sont des sources d'énergie de la matière qui s'épuisent avec le temps. Cette source d'énergie n'est disponible qu'en quantité limitée et n'est pas en mesure de se renouveler. Quand, par exemple, le charbon, le pétrole, le gaz et la nourriture. Pourquoi la nourriture, les enfants? On a déjà vu ça. Lorsqu'on mange, la nourriture se transforme en énergie mécanique pour qu'on puisse faire toutes nos activités. Le charbon, ses utilisations sont multiples. C'est un élément idéal pour nettoyer l'organisme, faire des grillades, un chauffage domestique, etc. Le pétrole. Une grande quantité de pétrole, les enfants, est consommée par le secteur du transport, véhicules, navires, transport aérien, etc. Dont le secteur d'agriculture aussi est chauffage domestique. Le gaz. On utilise le gaz naturel quotidiennement pour la production de la chaleur, pour la cuisson, chauffage domestique et alimentation des chaudières à gaz mural. Pour mieux comprendre les enfants, je vous laisse voir cette vidéo et on se retrouve juste après. A tout de suite! La Terre Sur notre planète, la Terre, l'homme dispose de très vieilles sources d'énergie bien cachées. Il y a des millions d'années, des matières organiques, des végétaux, des animaux marins, se sont décomposées au fond des mers. Des millions d'années, des millions d'années, pour que des matières organiques se transforment en pétrole et en gaz, en énergie fossile. Puis, les arbres des forêts entières se sont décomposées à leur tour, génération après génération. Loin, tout au fond de la Terre, des millions d'années, pour que des forêts se transforment en énergie fossile. Oui, des millions d'années, pour que naisse le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Des énergies qui ne se renouvelleront plus jamais. Depuis peu, l'homme a su trouver au fond de la Terre ces énergies qui ne se renouvellent plus. Voici l'histoire de ces énergies non-renouvelables. A partir d'une énergie fossile, comme le pétrole, l'homme a pu faire avancer des véhicules et produire de l'électricité. C'est vrai, c'est bien pratique, mais plus on roule en voiture à essence et plus on consomme de pétrole. Mais, grâce aux énergies fossiles, l'homme peut surtout alimenter des centrales pour produire de l'électricité. Et l'électricité, tout le monde en a besoin. Les usines et les hommes. Les usines sont très, très, très gourmandes en électricité. Elles dévorent énormément d'énergie fossile. Du pétrole, miam, miam. Du gaz, miam, miam. Du charbon, miam, miam. Mais voilà, plus les centrales consomment les énergies fossiles, et plus elles rejettent des déchets. Pétrole, gaz, charbon. Pollution, pollution, pollution. Alors l'homme, qui n'est pas si bête, s'est dit qu'il fallait trouver autre chose. En utilisant les propriétés d'un minerai rare, mais hélas non renouvelable, l'uranium. Il a réussi à construire des centrales électriques nucléaires qui ne polluent pas. Mais, si l'uranium n'est pas une énergie fossile, c'est un minerai dont on ne sait pas vraiment se débarrasser une fois qu'on l'a utilisé. Rendu radioactif après son utilisation, il devient extrêmement dangereux pour l'homme. Oh ! Énergie fossile, pollution. Énergie nucléaire, pollution. Mais, pourquoi les utilise-t-on ? Eh bien, parce que les énergies non renouvelables ne coûtent pas si cher, même si elles ne sont pas éternelles. Alors, alors l'homme, qui est quand même intelligent, s'est dit qu'il fallait, sans aucun doute, faire attention à sa consommation d'énergie. Et s'intéresser davantage aux énergies qui ne polluent pas. Les énergies renouvelables. N'est-ce pas grâce aux énergies renouvelables que l'on pourra, un jour, préserver notre belle planète, la Terre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada